bonjour youtube comment ça va bienvenue sur la suite de césar 3 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et bien pour continuer à développer notre petite ville alors on a des fermes qui produisent de la nourriture qui vont dans les marchés qui nourrissent ces gens là d'accord ces gens là ont un accès à l'eau je sais pas si il y a un incendie aussi ces gens là ont un accès à l'eau ils sont protégés des éboulements par les études d'ingénieurs et de la criminalité par les préfectures ils ont des accès aux temples ils ont des accès à des bains ils ont des accès à un théâtre bon c'est pas mal non qu'est ce qu'ils ont ils veulent toujours des gardes des plazas et des et des et des et des des jardins on va remettre des plazas mais ça coûte super cher ils sont contents voilà vous êtes content vous avez des plazas et en fait vos maisons je sais pas si vous avez remarqué voilà est ce que vous avez remarqué en fait les maisons évoluent et c'est là tout l'important de ce jeu de faire évoluer vos maisons enfin de faire évoluer les quartiers parce que plus ils sont évolués plus il y a de gens dedans et plus ils payent de taxes et plus vous faites de l'argent genre ils veulent quoi du coup eux c'est parce qu'ils sont trop proches du marché mais c'est parce qu'ils veulent aussi des plazas mais putain mais les mecs mais vous voulez tous des plazas ou quoi à regarder et c'est fou ça marche à regarder vous leur mettez des plazas et bim ils veulent quoi par exemple il n'y a pas assez d'entertainment bon et ben on va leur mettre un petit amphithéâtre des familles un amphithéâtre c'est lourd c'est gros c'est énorme comme oui oui je sais alors ce qu'on va faire pas le mettre là je passais à toucher alors faut que je mette une école de gladiateurs si je veux pouvoir organiser des combats donc je vais la mettre là à l'entrée et là vous voyez ça commence à être pas mal à niveau alors je vais mettre un entrepôt on va mettre alors il faut les mettre pendant du marché après je réfléchis je vais mettre là les entrepôts les entrepôts ici il faut bien sûr toujours les relier avec les routes ça change pas toc pour qu'ils puissent entreposer les trucs en trop bah c'est pas trop mal là qu'est ce qu'ils veulent eux pardon no basic education vous avez une école pas loin arrêtez de me faire chier donc là pour exemple vous voyez vous pouvez faire pareil que quand vous aviez de l'eau vous pouvez regarder par exemple la éducation school vous voyez qu'en fait là vous voyez que les écoles et vous voyez les bâtiments en fait qu'elle influe donc là vous voyez qu'en fait toute cette zone là c'est bon toute cette zone là c'est bon et du coup vous voyez bien qu'en fait là on a atteint 1000 citoyens donc c'est parfait vous voyez bien qu'en fait là toute cette zone là elle a pas d'accès à l'éducation donc du coup on va prendre une école et on va la foutre alors la peste oh putain il ya la peste mais oui pourquoi il ya la peste parce que je n'ai pas mis d'hôpital ah non pas la peste un grand hôpital là et on va mettre des docteurs docteur 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 et là on va être face à un petit problème de type je pense qu'il n'y aura pas assez d'hôpital regardez la peste qui se propage non pas la peste donc là c'est pas ils sont pas en feu c'est la peste donc il n'y a pas les mecs qui vont venir avec leur petit saut éteindre ah putain mais il n'y a pas que la peste c'est aussi des mecs qui se révoltent monsieur quoi ce bordel oh calmez vous les gens la peste sur vos deux maisons on va faire un petit tour pour voir comment vont les gens bon ils sont payés 30 denarii par mois ça c'est bien ils sont contents bon pour l'instant on exporte et on n'importe rien c'est pas très grave on n'a pas tous les yeux sont indifférents bon au moins ils ne sont pas fâchés bon ils ne payent pas de taxes pourquoi ils ne payent pas de taxes à votre avis et bien parce que je n'ai pas mis de forum donc je ne collecte que dalle ah il y a un chômage de 25% alors évidemment ça explique beaucoup de choses sur le fait qu'ils ne sont pas très contents alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer de l'emploi on va créer de l'emploi et pour créer de l'emploi il y a une chose qui est juste incroyable et qui créera un bac d'emploi ça s'appelle ça s'appelle alors on va mettre ça genre mais vous savez quoi on va mettre ça là juste à la croisée des chemins ça s'appelle une maison au lion pour pouvoir ensuite faire à colisez boum vous vouliez du divertissement vous en avez voilà là ils devraient être contents alors niveau emploi ça c'est 25 employés c'est pas mal donc là ils vont pouvoir ah la peste est terminée parfait donc vu que la peste est terminée donc là les lieux lui a eu la peste on remet des gens qui travaillent donc là vous voyez que les gens sont plutôt satisfaits voilà le truc alors il va falloir que les gens payent leurs taxes ça serait bien donc on va mettre des forums hop on va mettre un là un là et un là voilà comme ça ça va collecter les taxes et moi je vais pouvoir gagner ma vie parce que bon alors quand je jouais à ce jeu et que j'étais tout petit en fait je mettais jamais de forum parce que je ne comprenais pas à quoi ça servait et du coup bah vous imaginez bien qu'en fait j'étais toujours en déficit parce que je ne gagnais aucun argent mais ma population ne payait pas de taxes donc imaginez vous ils étaient trop contents ah les gens sont les gens sont pas contents parce qu'il y a trop de chômage je vous ai construit un colisée allez travailler dedans vous êtes sérieux ou pas je vais construit un putain de colisée allez bosser dedans quoi bon vous voulez de l'emploi on va faire de l'emploi vous voulez quoi on va faire une université ça va faire de l'emploi université où est-ce que je peux la mettre là hop université emploi on va remettre des temples qui veut devenir prêtre qui veut aller prier Cérès on va la foutre là là Cérès il faut éviter de mettre les temples un peu trop près les uns des autres ah le colisée marche bon c'est mal les gens sont partis travailler c'est bien vite un forum ah merde c'est le 15-18 et ouais c'est vrai que moi en plus je pensais vraiment c'était ça alors un petit temple de Vénus ici qui veut devenir prêtre vous voulez devenir prêtre des p'tudes allez c'est pas mal là franchement c'est pas mal donc là on arrive à un point où les maisons donc ces gros chieurs là ont besoin de poterie d'accord ils ont besoin de poterie alors les poteries c'est très simple à faire salut Glacine 2790 bienvenue à toi alors pour faire des poteries il va falloir oh regardez merci à toi Glacine bienvenue à toi dans la conférence des urnes alcooliques tu es tellement glorieux merci à toi pour ton follow tu vas bien bah écoute ça va très bien alors ils ont besoin de poterie alors pour faire de la poterie il faut du coup des matériaux des voilà des clay pit alors les clay pit voilà des trucs de d'argile alors on va en mettre là 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 et alors ça c'est très 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 sensible à quoi me direz-vous et bien ce genre de choses c'est très sensible à l'effondrement alors il faut absolument que je mette des émigrations ah les gens sont pas contents donc ils se cassent de chez moi mais putain je suis en train de vous créer des emplois mon enculé restez je suis en train de vous créer des emplois là attendez alors maintenant qu'on a fait des des puits il va falloir qu'on fasse à côté du coup des workshops de poterie pour que ça puisse directement aller de hop directement aller du puits au workshop vous voyez on est des gens comme ça hop qu'est-ce qu'ils ont les gens sont pas contents alors que il n'y a pas de raison people are happy vos mères vous êtes des putains d'ingrats arrêtez de vous casser mais je suis en train de créer des emplois tu vois pas là tu veux pas devenir mineur tu veux pas pousser dans un puits d'argile t'es vraiment un putain d'ingrats bon les gens sont des ingrats je vous le dis moi alors ce qu'on va faire là pour ceux qui sont restés là ils ont le droit à des petits jardins là des familles ça c'est beau ça putain on a fait plus que comme ça euh t'as qu'est-ce que je vais faire je vais mettre un petit réservoir ici donc là je commence un peu à moins vous expliquer ce que je fais parce que voilà vous avez compris un peu comment ça fonctionnait c'est pas compliqué pof alors en fait le problème c'est que j'ai envie de remettre des maisons mais déjà qu'on a un problème de chômage alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un Sénat euh où est-ce qu'on peut mettre le Sénat ah putain on va pas le mettre là parce qu'il y a ça qui gêne ah relou relou méga relou on va pas le mettre là c'est un peu moins quand même on va mettre le Sénat le Sénat ça servira ça me servira directement à regarder justement le taux de l'employment et tout les gens arrêtent d'être pas contents donc là il y a 30 employés en plus et 19% de chômage c'est pas ouf quand même d'ailleurs on va mettre alors Rome a baissé les taxes Rome a baissé le le pas le taxe les les salaires donc faut que je baisse les salaires aussi hop voilà parce que moi je suis un mec comme ça je suis un mec comme ça bon ah oui je voulais mettre des maisons ici mais ça sert à rien de mettre des maisons si les gens ont déjà pas de travail mais regardez personne va travailler là vous êtes des ingrats voilà ce que vous êtes eux ils veulent quoi ? ils veulent de la poterie c'est ça ? ouais à partir du moment où ils sont dans ce stade là les maisons c'est qu'elles veulent des poteries c'est sûr ça c'est c'est sûr à 2000% euh pas un grenier pardon un truc comme ça pour stocker les clés ok ensuite euh je réfléchis qu'est-ce qu'on pourrait faire bon les gens se cassent le jeu chez moi ok très bien écoutez barrez vous pas besoin d'où en tout cas c'est bien on est pas tombé en déficit pour l'instant bon c'est parfait il y a pas assez de travail là-dedans putain mais c'est quoi en fait j'ai pas j'ai pas assez d'employés qui travaillent à côté le problème c'est que les gens en fait en tout cas je vais continuer à construire des maisons je m'en tape je suis un mec qui s'en tape là on va faire hop un autre petit truc de maison ici comme ça pour que les gens aient travaillé là là on va mettre un réservoir ici comme ça hop hop vous le reliez toc petite fontaine boum ça vous amusez bien sur le chat c'est bien continuer le petit marché pour qu'ils aillent faire leur course on va leur mettre un petit temple un petit temple de 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 mars tiens hop petit temple de mars hop des maisons les gens mangent plus qu'ils ne produisent bah oui mais allez travailler dans les fermes bande de connards putain les gens quoi en fait c'est là qu'ils ont un problème de chômage en fait ils ont pas assez de ok vous savez quoi je vais vous foutre une putain de librairie ici vous allez me calmer alors ici on va vous mettre des bains enfin des termes on va vous mettre un amphithéâtre et là si vous n'avez pas d'emploi vous n'allez pas me dire que voilà quoi ah putain il y a le feu où ça ah là on s'en fout ils étaient en train de se barrer ils ont mis ils ont mis ils ont mis le feu chez eux tu sais bon en tout cas ça marche je mets le truc direct il y a des gens qui arrivent pour vivre je vais vous mettre un hôpital ça aussi ça recrute bien les hôpitaux ça c'est pas bon quand il y a un bruit comme ça c'est que c'est pas bon ça non plus c'est pas bon comme bruit ça veut dire il y a un problème quel est-il on a besoin d'employer non mais c'est sérieux non mais les mecs ils se sont cassés de chez moi parce qu'il y avait du cheval oh non ah putain vous voyez mercure n'est pas content donc mercure a enlevé toutes mes ressources de mes greniers ok mercure tout va bien mercure tout va bien mercure tout va bien d'accord donc les gens sont partis parce que parce que j'avais pas assez d'emplois et maintenant il y a un taux de il y a plus de enfin il y a trop de il y a plus de travailleurs bon dieu elle est joye petite elle est pas mal je vois c'est mignonne moi donc là j'ai refait des maisons mais plus personne vient habiter chez moi c'est un peu de la merde alors voyons ce que les gens pensent de moi les gens m'aiment pas vraiment en fait ils m'aiment pas vraiment il manque 14 employés et on mange plus que ce qu'on produit ben ouais le problème c'est que moi je veux bien que les employés arrivent mais on envoie mercure en crof mon dieu fureur de mars super du coup mars est pas content non plus putain mais t'es sérieux et les mecs je vous ai mis des temps arrêtez de faire genre donc c'est-il mort ni le mort je vais être dans la merde ah oui il est irrité les autres ils sont contents est-ce qu'on peut lui faire un petit festival on va faire un petit festival à mars là ça fera du bien à la population aussi ils seront contents j'ai le droit au jeu de mollet je suis un dieu ah ouais calmez-vous quand même j'ai un problème là parce qu'en fait j'ai un problème d'employés j'ai pas assez d'employés et personne venir habiter chez moi ben on va mettre des plazas les gens ils aiment les plazas ah vous aimez les plazas les gens ah regardez ma ville comme elle est attrayante avec ces plazas qui dans la oh bien sûr on a des putains de maisons là là on commence à avoir des bêtes de maisons c'est cool eux ils ont besoin de bois de fournitures donc du coup pour avoir du bois on fera des trucs de bois ici pour l'instant il faut que je règle ce problème un dieu ne doit se permettre d'aucun déplacement quoi je mets pas mon dieu calmez-vous putain vous êtes des malades ok ah il n'y a pas de plazas là des plazas c'est marrant que personne ait fait une blague sur plazas encore je suis assez étonné de vous alors ça ça ne m'est jamais arrivé ça ne m'est jamais arrivé d'être en manque de de travailleurs et que ah tu veux chercher le travail eh tu viens chercher le tonavaille mon gars ouais il y a plein de tonavaille chez moi viens allez viens il y a plein de tonavaille chez moi un petit festival voilà comme ça il sera content le connard de mars là t'es content du coup ouais il est content ah par contre mercure il n'est pas content on va faire on va faire un gros festival pour mercure mercure il veut un gros festival on va faire un gros festival eh il va chercher le tonavaille mon gars vas-y go c'est parti je me suis reçu la blague de stéphane voilà c'est bon ah c'est bon les travailleurs arrivent et là ils vont me dire oh bah les dôques il y a trop de chômage chez vous vous la sentez venir celle là parce que moi je la sens venir aussi ce qu'on va faire tabernak ici on va faire une zone où on va cultiver le vin d'accord et ici on va faire une zone où on va cultiver le bois couper le bois mais ça ce sera déjà une fois qu'on aura réglé le problème de machin bon déjà là ils arrivent chez moi donc c'est bien ça fait plaisir ça fait plaisir ma gueule je suis un mec content on a des jardins ici parce que les gens ils aiment les jardins ils adorent les jardins là on va être deux maisons voilà parce que ça les gens ils travailleront dans la ferme tu vois je te demandais à manger je reviens après promis bisous bon appétit eh mars prend une barque carmelie vous êtes en forme ce soir c'est bien ça fait plaisir oh ils sont pas de forum ils sont même pas encore là mais vous avez payé des taxes et on fait pas du conner regardez on a des jolies maisons là elles sont belles nos maisons bon quels dieux sont pas contents pour l'instant pour l'instant je vais pas mettre plus de temps ah Rome a encore baissé les baissé les oh putain d'accord et bah écoute on va encore baisser les salaires c'est très bien ça et les taxes sont à 7% et 83% de la population ils sont comptant des taxes donc on va pas les augmenter pour l'instant je gagne quand même assez oh putain je vais mettre une petite augmentation moi je suis un mec qui baisse les salaires et qui augmente les taxes je suis un vieux je suis un vieux connard ça va être trop bien salut ciel comment vas-tu t'as passé une bonne journée ah regardez ce flot de migrants ils débarquent dans votre ville les migrants ah là là bon qu'est-ce qu'on rigole avec l'actualité on va faire une librairie on va mettre une librairie ici dès que l'autre sera passé là eh ça vous dit d'utiliser les routes connard putain les mecs je m'amuse à faire des routes et tout et les mecs ils passent n'importe où dans ma cité n'importe quoi c'est incroyable on va mettre des petites statues hop voilà parce que nous on est un mec comme ça on aime la déco on aime bien que voilà nos gens soient satisfaits donc on met des petites statues des familles bon ça va tranquillou très bien on a fait un grand festival donc normalement ils devraient être contents ah bah du coup Mars est content Mars est content et Mars protège notre cité alors Mars c'est le dieu dont on s'en fout le plus parce que je vous rappelle on a choisi un endroit où nous ne sommes pas soumis aux attaques barbares donc du coup le dieu de la guerre bah on s'en bat un peu les reins voilà pourtant la neige c'est bien elle a pas neigé à Lyon elle a fait hyper beau toute la journée tu sais on en est où là il y a 16% de chômage ok 16% de chômage putain regardez on a un super quartier c'est trop cool pourquoi eux ils sont pas contents il n'y a pas assez d'entertainment putain mais sérieux quoi vous avez besoin de quoi je crois que je peux mettre un théâtre un théâtre des familles là je mets des jardins tant que je peux rien dessus je mets des jardins voilà alors il y a du chômage mais vous inquiétez pas j'ai la solution contre le chômage j'ai la solution on va faire des ateliers de bûcheron ma gueule ça a besoin d'être sur une route oui je sais Timber hop voilà atelier de bûcheron ma gueule hop ça c'est relié toc toc voilà on met des greniers ici ici des entrepôts là boum là on fait des workshops de fournitures bim 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 ah on a 2000 personnes chez nous bim voilà là on met des fontaines ici 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 et ici on leur met un marché au milieu un terme et des maisons et les gens ils vont travailler bordel on va leur mettre un petit temple de de vénus hop un petit temple de cérès pas loin du bois ma gueule un petit temple de mercure voilà évidemment les petites préfectures pour pas qu'il y ait des criminalités les études d'ingénieur pour pas que ça s'effondre vous avez vu aucun bâtiment ne s'est effondré pour l'instant et ça les gens c'est beau au putain alors là je vais avoir un problème de type nourriture mais il faut absolument que je crée ce que je voulais faire depuis tout à l'heure là les gens on va faire des on va faire alors fruits 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 olives 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 et tom raisin 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 ah je me suis planté raisin et blé blé et là je peux pas évidemment donc là je vais mettre préfecture préfecture études d'ingénieur études d'ingénieur et là bim ma gueule toc alors là il y a un truc qui veut dire que c'est pas bien que j'ai fait un truc qui était pas bien ou que les gens sont pas contents hop on vient faire ça ici on met des workshops d'huile je sais pas où sont les olives c'est là hop hop de l'huile workshop de vin ici ici et ici et pour stocker tout ça des entrepôts et là vous voyez tout le professionnalisme du type par contre je vais bientôt être en défi il faut que je fasse gaffe à mon budget et là bim l'efficacité d'un homme alors votre cité a besoin de plus de workers bah très bien écoute je te propose qu'on fasse une route là ma gueule un truc genre comme ça tu vois bam là on fait ça toc je livre au commentaire après là je suis hyper hyper concentré boum petite fontaine des familles ici et ici oh putain je crois qu'ils sont pas de foire vous payez pas vos taxes eux bim là on met des gens ah vous avez dit quoi et on tape quand même les rhumatismes vous êtes vieux ah oui mais ça va vous parler entre vous c'est bon tout va bien bon racontez moi toute journée les gens sont live c'est pas ce que vous avez fait il y a la marjo qui vient de rentrer bonjour la marjo la marjo elle a la main à la tête c'est pour ça qu'elle est rentrée plus tôt non ah bon c'est parce qu'on vient travailler en Europe et que j'étais seule oh non t'as pas trouvé de copains bah si mais mes copines elles sont pas vues donc euh ah les salopes moi je suis allée juste parce qu'il y en avait une qui devait venir et elle est pas venue oh non et bah moi je vais mettre des écoles et une librairie et oh putain un hôpital putain ça je sens ça va tomber dessus je vais mettre un hôpital ici bam vous sentez la peste arriver ou quoi là un petit duo over jamais le soleil ne pourra exister en Normandie arrête tu mens tu le sais très bien que tu mens euh un petit amphithéâtre parce que moi j'aime bien que les gens ils soient distraits tu vois donc là on a trop de on a pas assez de personnes qui habitent chez nous il faut refaire des habitations encore n'inquiétez pas tout va bien se passer ah le problème c'est ça qui me fait chier là puisque là lui il est coincé là on va mettre un réservoir ici euh le problème c'est pour le relier ça va être horriblement moche fontaine là on fait un quartier qu'on appelle le quartier des gros pauvres c'est le quartier des mecs ils travaillent et c'est tout ils ferment leur gueule et ils bossent tu vois c'est le quartier des mecs qui travaillent d'ailleurs on va leur mettre des fermes de doublé ils bossent bien là ils travaillent bien les salauds oh putain j'ai pas mis assez de grenier par contre oh là il faut des greniers oh là il faut des greniers oh là comment il fait une blague si on fait une grenier je le frappe bon et là vous avez vu comment on a avancé d'un coup quoi vous avez vu ça un peu vous avez vu cette puissance incroyable ah là ah il y a eu un problème là c'est pas grave on met des maisons et là regardez comme ça se développe pas mal eux ils ont besoin de trucs on verra après ce qu'ils ont besoin ah il n'y a pas assez d'employés je n'ai pas assez d'employés en fait il faut que je crée encore plus de maisons bref on va faire ça tout à l'heure je fais une sauvegarde save game donc pour le streamus hop youtube on se retrouve du coup badé le prochain épisode pour le prochain épisode écoutez notre ville commence à avoir de la gueule vous voyez qu'en fait c'est pas grand chose par rapport à la totalité du bordel et qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire notamment à régler le problème de dieu je pense on va voir ça tout à l'heure bisous les gens de youtube à plus salut salut